2025 Judith Souminois défend un projet de 18 milliards à titre congo nouveau comparé au budget 2024 il se dégage un accroissement de 21,6% c'est la première fois que le projet des budgets d'une telle hauteur soit présenté à l'assemblée nationale ce budget ambitieux explique actualité pour céder mais l'accent sur les développements et l'investissement pour renforcer l'économie et améliorer les quotidiens de congolais de son côté forum des as nous fait savoir qu'il est ressort de ses budgets que son gouvernement a mis un point d'honneur sur 14 priorités majeures en privilégiant l'amélioration du bien-être des populations à promouvoir la stabilité économique la sécurité les tout s'inscrivant dans une dynamique d'amélioration et d'investissement en faveur du développement du pays donc à reflétant les aspirations du peuple à congolais pour les quotidiens judith souminois a présenté un budget misquilé d'après les tabloïdes la première ministre a mis en lumière les priorités stratégiques définies par le gouvernement qui vise premièrement à grandir la sécurité et à promouvoir un développement économique durable en insistant sur l'importance de l'unité nationale et l'a appelé à une mobilisation générale pour transformer ses ambitions en réalité il s'agit écrit pour sa part la prospérité d'un budget qui s'inscrit dans les cadres de la mise en oeuvre du programme d'action du gouvernement aligné sur la vision du président de la république félix antoine attiseké ditilombo selon radio okapi la première ministre judith souminois quand travers les projets des lois des finances pour l'exercice 2025 le gouvernement a pour ambition de doter la rdc d'une économie capable de répondre à des manières durables aux besoins sociaux de base mais là se constate oura quand la loi des finances publiques portant budget 2025 présenté avec un chapelet d'annexe accuse des télescopages des quiproquos et consorts cependant médias congo signalent que la plénière a été suspendue momentanément suite à la contestation des députés honoraires de la législature passée qui réclamait leurs émoluments des démoins réactions vital caméra fait savoir à ses députés honoraires qui ne sont pas les seuls congolais à avoir des arriérés en république démocratique du congol à cette occasion vital caméra tenait à informer ses députés honoraires que les gouvernements congolais vient de résoudre leurs problèmes en payant ces démoins jules alinguette pour terminer réagi aux déclarations des matata pognon à l'assemblée nationale sur son compte x a consulté par le journal jules alinguette a exprimé son étonnement face à l'intervention des matata pognon jules alinguette a rappelé que selon les rapports de l'inspection générale des finances matata pognon est l'auteur présumé des malversations financières des 108 millions de dollars les fonds publics destinés au budget au projet boucan galonzo pour les tabloïdes cette déclaration de l'inspecteur général de finances met en lumière les acquisitions graves pour porter contre l'ancien premier ministre sous sous en soulignant l'importance de la transparence et de la réduction des comptes dans la gestion finance publique mesdames et messieurs merci et surtout bienvenue dans votre magazine de débat et analyse nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau marius mobala mais il n'est plus à présenter dans ses magazines grandes tribunes il nous fait l'honneur d'être avec nos chers marius bienvenue bonsoir à nos téléspectateurs de nous suivre à ce moment permettez-moi aussi de saluer nos méco débatteurs avec qui nous allons partager ces bons moments républicains espérons que nous allons être à la hauteur de rester objectifs n'est ce pas pour analyser l'actualité du moment c'est beaucoup vous n'êtes pas celle vous l'avez bien dit et nous avons également joël mamba il nous fait l'honneur de revenir mal qu'un temps des silences à observer c'est bien étant cher joël bienvenue merci beaucoup très cher daniel j'ai salué tellement qui ne suis à ce moment départ tout ailleurs j'ai salué les personnes qui tiennent l'appareil de l'état salue également le patron de la politique judiciaire le mine de la justice constat moutama qui durera ça le besoin de relever cette justice de l'entente courbée et j'ai salué aussi mes co débatteurs ici sur place je crois que nous allons passer des moments de patriotisme et des moments aussi des intellectuels où nous allons réfléchir au public et non parler comme des personnes qui sont en clochardise merci merci beaucoup vous l'avez dit également merci mais ce redit botouli il nous fait l'honneur d'être avec nous dans grandes tribunes merci et bienvenue également merci à vous chers daniel je suis extrêmement content d'être venu aujourd'hui sur une grande chaîne qui fait la fierté de notre pays et surtout sur le paysage médiatique et donc je pense que le débat sera vraiment passionnant parce que nous parlons de la république alors d'emblée je voudrais saluer un des disciples à détient tisekedi et un des brillants ministres du gouvernement sous-minois doudou famba qui est en train de faire d'énormes efforts par des réformes pour l'intérêt du peuple congolais et donc je pense que c'est ce genre de ministre qui mérite véritablement de faire partie du gouvernement nous devons une fière chandelle merci beaucoup très bien alors au menu de notre magazine sociale en république démocratique du congo les défis des maires nous aurons un peu les avis de nos invités et puis enfin les changements ou la révision est-il déstabiliser les deuxièmes mandats des fachis ce sont des questions qui nous viennent en esprit est ce que la révision peut impacter surtout dans ces contextes d'insécurité alors je laisse j'accorde quelques minutes pour les biscuits et si qu'est ce que vous avez une information chère redi que vous voulez partager avec nous avant d'aborder bien sûr des thématiques bien évidemment vous savez nous devons féliciter et encourager ceux d'entre nous qui se distinguent très bien et quand je l'ai dit à l'entente de cette émission dans ce gouvernement sous minois chez doudou famba le ministre des finances avec des réformes courageuses des réformes qui va dans ils vont dans le sens d'asseoir le bien-être du peuple congolais alors je voudrais profiter de cette occasion pour présenter aussi bien aux professeurs d'université aux gestionnaires d'entreprise aux étudiants en sciences économiques de gestion cet ouvrage écrit par doudou famba intitulé la réforme des finances publiques et de l'administration en rdc en jeu d'un état moderne et performant vous savez j'ai mis dans cet ouvrage il ya tout dedans sur la gestion sur la gestion est très bien voilà je pense que il est là je répète l'ouvrage écrit par doudou famba la réforme des finances publiques et de l'administration en rdc en jeu dans un état moderne et performant et donc doudou famba les koundé est un excellent manager et donc dans cet ouvrage c'est au fait la boussole la bonne gouvernance vous savez aujourd'hui le meilleur de ministre s'appelle doudou famba il parle peu il est assiturne mais lui c'est le travail qui compte et donc il n'est pas comme des perroquets qui n'en font absolument rien mais lui c'est le résultat qui compte et donc j'invite le congolais les étudiants tous les chercheurs en économie dans la gestion tous ceux qui sont passionnés de la bande gouvernance descendent à procurer il s'est procuré cet ouvrage la réforme des finances publiques et de l'administration en rdc en jeu d'un état moderne et performant de son excellence doudou famba li koundé voilà donc tout ce que j'ai à dire à ces sujets et donc en attendant la profondeur du débat d'aujourd'hui merci beaucoup l'encourageant parce que c'est rare de voir des responsables comme ça écrire monsieur joël merci beaucoup très cher daniel ce que j'ai comme biscuit ou encore une petite information que je peux donner j'appelle le gouverneur de la ville province de kinshasa à diligenté des procédures pour donner des solutions à la population de la changou et surtout lorsque vous arrivez déjà il n'y a pas de route vous arrivez justement sur des bonhommes la route n'est pas bonne vous passez des bonhommes vous arrivez jusqu'à pascal la route est impraticable vous prenez la route montcali il n'y a pas de route la route c'est divisée en deux c'est dès lorsque vous prenez montcali vous marchez dans des bouts jusqu'à arriver à l'avenir moingui la route c'est divisée en deux parties et la population de ce coin là qu'on a des problèmes sérieux pour se rendre justement à pascal et un problème sérieux j'invite le gouverneur de la ville à diligenté des procédures afin qu'on puisse trouver des solutions commençant par des bonhommes la route est vraiment séparé arrivé également pascal de gauche à droite également la route est vraiment séparé la route montcali également qu'ils puissent diligenté des procédures qu'on trouve des solutions parce que les élèves de ce coin là qui se rendent à l'école ont des difficultés un élève qui allait arriver à l'école à 11h40 se retrouve en retard causé indépendamment de sa volonté la rite un retard causé par l'état de route qui se retrouve à l'école à 12 heures ou encore à 12h30 minutes c'est déjà en retard et il sera renvoyé pour retard alors c'est un retard qui est parvenu indépendamment de sa volonté alors que le gouverneur de la ville puisse s'imprégner de cette réalité qu'il puisse qu'il ne puisse pas faire de ce temps qu'il prenne la route normale qu'il puisse quand même voir à quel état les routes se retrouve et qu'ils puissent trouver des solutions plus vite que possible et aussi du coup du côté sécurité nos mamans n'arrivent plus à sortir à 4 heures comme jadis aujourd'hui nos mamans se disent si je sors à 4 à 5 heures du matin les petits coulouna là vont me ravir l'argent et tout ce que j'aurai et même si j'étais parti déjà prendre le pain pour rentrer à la maison ou encore sur les liés de vente mes pains risquent d'être abîmés par les coulouna qui vont me croiser à défaut de trouver l'argent ils vont abîmer le pain et je vais tout perdre et l'argent et le pain alors j'invite aussi le ministre de l'intérieur d'accentuer quand même de ce côté là merci la sécurité n'est pas du tout bonnes nos mamans connaissent des difficultés énormes alors ils doivent quand même trouver des solutions merci beaucoup alors monsieur marius servo également je voudrais ici rappeler sur ce plateau qui ça fait 24 jours pour jour qu'il y a eu massacre dans le territoire des physis ça un civils ont été tués par les forces de la fdl avec leurs alliés des apers la force rwandaise mais également au mois d'octobre de 1996 il y a eu aussi tuerie dans le territoire de wallong cheferi des casibas de sa trente civile pendant cette même période et ceci est retrouvé dans le rapport mapping que portait docteur denis moukouégui denis moukouégui rappelle le massacre que nous avions connu sur notre territoire et ces massacres là comme je l'ai dit est répertori dans les rapports mapping dont le gouvernement connaît son existence au jour d'aujourd'hui il n'y a que docteur denis moukouégui qui se bat pour que la justice soit faite parce qu'il n'y aura il n'y aura pas réconciliation dans ces pays si la justice non ne sera pas fait par pour remettre les victimes dans leurs droits le gouvernement congolais est là docteur denis moukouégui est là mais c'est moukouégui qui se bat jour et nuit pour que pour qu'il y ait une justice transitionnelle qui pourra trancher cette histoire ici le rapport mapping ce rapport qui n'a pas été fait par des congolais ce sont les experts des nations unies qui sont venus à notre pays qui ont répertorié tous les massacres qu'on a qu'on a connu sur notre territoire depuis 1993 jusqu'à 2003 ouais et ces massacres là restent jusqu'au jour d'aujourd'hui impunis c'est pourquoi je fais appel n'est ce pas au gouvernement de se mobiliser n'est ce pas pour que les rapports mapping soit pris en compte et que le tribunal pénal international tel que les demandes d'auteur denis moukouégui par son plaidoyer soit établi pour la rdc enfin que la justice soit rendue pour les victimes parce qu'aussi longtemps que la justice ne sera pas rendue il y aura toujours des récidives c'est ainsi que vous voyez certains congolais prennent courage encore aujourd'hui de rejoindre les forces négatives les forces qui agressent notre pays pourquoi parce qu'ils savent que non en prenant les armes contre leur pays en tuant leurs frères n'est ce pas avec la rébellion ils vont encore avoir le pouvoir et ils seront amnistiés parce que ceux qui étaient là précédemment c'est qu'ils sont passés par cette voie ils n'ont jamais été et ils n'ont jamais été inquiétés et au contraire ils ont eu le pouvoir et sont revenus ils sont aujourd'hui dans la vie courante c'est ça la difficulté qui accède dans notre pays et j'ai toujours entendu dire que non la commune internationale n'accompagne pas la rdc mais les rapports mapping est là le gouvernement congolais n'en fait rien c'est le moment aujourd'hui de faire cas à ces rapports mapping là et d'entrer solution il ya plusieurs cas répertoriés et tous les acteurs sont cités nommément dans ces rapports là et une fois le tribunal pénal international est établi par rapport à la rdc la résolution établissant ces tribunaux là sera opposable dans tous les états membres de l'ONI ça veut dire que tout acteur peu importe le pays où il se retrouvera on pourra mettre la main sur lui et les juger et les jeter en prison pour les crimes qu'il aura commis et là on aura passé maintenant à la réparation de de toutes ces victimes de toutes ces victimes vous avez dit ça fait combien 30 ans ça fait 25 à jour pour jour qu'il y a eu massacre dans les détails je parle du territoire des casibas où il y a eu 130 civils tués et dans les territoires des fils où il y a eu 101 civils tués membres de l'église malkia waoubembe ils ont été tués par les forces de la fidel avec leurs alliés à l'époque de la force et la force de l'armée rwandaise à père alors parce que vous êtes dans l'opposition je voudrais commencer avec vous vous aurez chacun aura le même temps de d'antenne alors 18 milliards pour le budget 2025 l'impact sur les défis sociaux restent visibles jusqu'ici malgré le gouvernement sous minois qu'est ce qui ne marche pas selon vous quand vous regardez le gouvernement hier il y avait tout un débat à l'assemblée sur les priorités des réajustements de certains pourcentages liés au secteur clé de la ville nationale par les 18 milliards pour le gouvernement de madame sous mino il faut d'abord commencer par interroger c'était 16 milliards c'était 16 milliards le budget ou 14 milliards le budget passé quel était son impact sur les socials des congolais les 16 milliards qu'on a connu avec avec sama ça a ajouté quoi quelle était la valeur ajoutée que cela a apporté sur les cotisations des congolais rien rien il n'y a aucun impact de ce budget là dans la création de l'emploi il n'y a aucun impact de ce budget des de samaloukonde dans la création de l'emploi il n'y a aucun impact de ce budget dans l'amélioration des conditions de vie n'est-ce pas de 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 nos soldats de nos policiers ouais mais on nous a quand nous suivons le débat qui a l'ensemble national vous sentez le dépassement budgétaire qu'il ya dans tous les secteurs n'est-ce pas de ceux qui nous gouverne vous allez vous demander si nous sommes dans un pays sérieux ou pas est-ce que nous sommes dans un pays sérieux normalement le budget qu'il est établi c'est pour améliorer les conditions de vie de la population mais au congo c'est le contraire à l'idée place d'améliorer les conditions de vie des congolais c'est la vie des des individus qui s'améliorent les jours au lendemain ouais et quand il vaut l'argent de l'état il n'investisse pas au pays par investit à l'extérieur ou il paie impôts et taxes ça c'est déplorable aujourd'hui nous parlons des 18 milliards du gouvernement de madame soumino nous parlons sur ce plateau ici nous avions décrié la manière dont d'abord le gouvernement soumino a été nommé vous vous rappelez que les chefs de l'état avait mis levé de ne pas avoir un gouvernement qui va l'amener encore à tomber dans les erreurs du passé mais la façon dont le gouvernement actuel a été formé vous sentez qu'il n'y a pas eu d'efforts à la base pour qu'on puisse espérer quelque chose de déréel par rapport aux actions du gouvernement actuel les budgets qu'on nous a présenté moi personnellement je pense que c'est c'est un budget trompé qui n'aura pas n'est ce pas d'effet positif sur le côté des congolais ce que vous pensez que vous savez aujourd'hui nous j'ai permetté moi de bien réfléchir kabila est parti du pouvoir avec avec un budget de 4 milliards mais quand vous essayez un peu d'analyser ou bien d'analyser le niveau de vie qu'on avait avec un budget de 4 milliards et le niveau de vie que nous avons vu aujourd'hui avec un budget de 16 milliards voire même 18 milliards aujourd'hui c'est le nu et les jours la vie d'il ya six ans était mieux était meilleure que la vie que nous avons aujourd'hui les congolais dans tous les secteurs ils ont perdu lamentablement leur pouvoir d'achat ouais c'est qu'on pouvait acheter par exemple hier à des séries en france j'ai donné l'exemple d'un oeuf qu'on achetait à 250 francs aujourd'hui c'est à 1000 francs donc on a perdu le pouvoir d'achat à 200% et le pouvoir n'arrive pas n'est ce pas à faire des sommiers n'est ce pas pour permettre à la population ou bien de niveller leurs revenus et donc c'est ce budget ici malgré le débat qui a été mené à l'ensemble pas ce genre de débat c'est ce genre de discussion ça s'est fait chaque année à l'ensemble mais l'amélioration de la vie sociale l'amélioration de congolais ne se suit pas voyez mais quand vous regardez comment est-ce que le budget de l'état a été détourné pendant le six ans ici vous demandez d'où vient cet argent là le budget c'est l'ensemble des recettes c'est l'ensemble des recettes et des dépenses est-ce qu'on nous dit qu'est-ce qu'on peut dire qu'en réalité les 16 milliards ou bien les 18 milliards qu'a présenté madame Soumino seront mobilisés et seront dépensés avec équilibre merci beaucoup parce que quand vous lisez mais on revient quand vous lisez la loi financière et vous regardez la façon dont le budget a été exploité a été mis en pratique vous allez voir qu'il y a beaucoup de disparités donc il y a un problème sérieux merci beaucoup donc pour vous madame Soumino ne voit rien elle a déjà échoué comme les autres le pensent non les chèques nous sommes en train de le vivre quand il dit que le budget passé comme vous si je ne sais pas si vous avez suivi sa société médiatique et non les budgets qui sont qui est en pratique aujourd'hui la concerne à rien c'est le budget qui l'a trouvé alors qu'il ya un principe de continuité c'est pas normalement il ya un principe de continuité de l'action de l'état il a elle en est responsable parce que c'est elle aujourd'hui qui est le chef du gouvernement c'est elle qui met en pratique la politique du chef de l'état la vision du chef de l'état si elle dit que cette vision ne la concerne pas c'est déjà une démission en avance une fuite en avance joël à vous également vous avez suivi les débats à l'assemblée nationale comment vous traduiscez cela entre ce qui s'est dit à l'assemblée l'impact sur la vie nationale ici je parle beaucoup plus de l'aspect socio économique merci beaucoup cher daniel je crois que nous allons rester objectifs et aussi tout droit au but j'ai nécessaire de dire moi j'étais toujours la première personne à réveiller madame la première ministre qui cède à la flagronnerie de ses collaborateurs qui ne cesse de dire à madame la première ministre que la population va mal nous souffrons la population souffre du point de vue sociale jusqu'à maintenant nous ne ressentons absolument rien vous avez évoqué au début beaucoup de difficultés dans ce coin là nous nous ne ressentons plus à quel niveau le gouvernement central intervient dans ces jardins des situations mais c'est ça c'est ça ce que je suis en train de dire non la première ministre et c'est comme si elle est en train de donner l'occasion à ces personnes qui pensent que la femme de la femme c'est la cuisine alors qu'en réalité c'est pas ça la femme peut tout faire elle peut même aller au delà mais jusqu'à maintenant là c'est comme si disons ce n'est pas c'est comme si mais c'est vrai elle ne veut pas faire son travail elle s'est contente de la campagne médiatique qu'a mené maintenant ses communicateurs elle a déployé beaucoup de communicateurs dans les chaînes de télé pour parler aussi défendre des bêtises alors qu'à la maison nous n'avons pas l'électricité nous n'avons pas de jusqu'à nos jours il ya des villages qui n'ont pas d'eau potable il ya des villages pas même des villages par exemple kinshasa à kinshasa nous n'avons pas d'eau potable nous n'avons pas l'électricité vous voulez qu'on applaudisse les semoules qui se revendait à 24 mille francs aujourd'hui ça plus de 70 mille francs le le sac de master n'en parlons même pas les riz compris aujourd'hui les riz vous ne pouvez pas le payer encore moins de 10 dollars mais quelle est la magie qu'appliquer les autres lorsqu'ils étaient là quelle est la magie qu'appliquer matin tamponnier je crois que c'était la volonté il n'y a pas de magie à faire mais plutôt il ya question d'hommes est ce que madame la première ministre se rend compte des difficultés qu'elle raconte la population congolaise partait à catégorie combe est-ce qu'il ya quand ils ont l'aéroport est-ce que à abouna gana abouna gana tu es déjà récupéré ce sont des questions sociales récupérer le notre territoire font partie du social donner du courant à la population font partie du social transport les transports n'en parlons même pas je suis parti en boussouma récemment mais pour rentrer qu'une chose a été un problème sérieux j'ai dû payer 400 dollars pour qu'on débarque une personne c'est devenu du mafia l'aéroport on vous dit vous donnez autant dans un on va trouver pour vous la place on vous dit il n'y a pas d'avion s'il vous plaît dans un pays qui a autant de besoins comme ça et il ya des détournements qui s'effondrent ça qu'on n'a pas de ne vous en fait je suis des lignons sacrées et je reste objectif et je ne veux pas trahir ma conscience le pays va mal la population souffre il ya des détournements qui s'effondrent chaque jour et ce sont des demandes des millions de dollars et que la population n'a pas d'eau en bougements ils n'ont pas de route la question de l'ami bar c'est une question soulevé depuis l'égalité passé il ya plus de cinq ans qu'ils ont soulevé cette question par les députés nationales français qui a demandé au gouvernement de donner seulement l'ami bar 20 millions de dollars c'est non mais le gouvernement ne s'est jamais occupé de ce problème il ya d'autres priorités peut-être non mais écoutez moujimaï n'a aucune société ça je vous le dis aujourd'hui la boisson qui part en bougements c'est une boisson commandé ici à kinshasa on paye on paye le billet d'avion on amène ses boissons en bougements et une bouteille de cassettes revend bougements à 12000 francs je vous dis si vous ne le savez pas en bougements une bouteille des castels à 12000 fois une bouteille petite bouteille de fait ça ça trois mille fois une petite bouteille de canadienne ça 3500 de l'eau qu'on va en 500 kinshasa ça trois mille francs bougements il n'y a pas de société en bougements l'unique société qui peut quand même garder le jeune de bougements aussi la population cassayenne mais toutes ces sociétés n'existe plus ils ne veulent pas que l'ami bas soit relancé qu'est ce qui empêche à ce que l'ami bas soit financé par la première ministre et sommet de finance investissez en bougements relancer l'ami bas donnez du travail au casse est pour éviter l'exode rural aujourd'hui vous parlez de l'exode rural en bougements mais c'est une c'est une affaire vraie ça continue jusqu'à maintenant ces gens-là quittent là bas parce qu'aujourd'hui en bougements un jeune pour pour avoir un 50 dollars il faut qu'il fasse trois ou quatre mois pour avoir un 50 vous vous rendez compte dans un pays où il ya les détournements de millions chaque semaine mais il ya des provinces un jeune de 20 ans pour avoir 50 dollars il doit faire quatre à trois mois et c'est sérieux très bien le gouvernement de relancer l'ami bas donner du travail au casse est désenclaver la province que nous puissions aussi commencer à voyager par des trains par des véhicules aujourd'hui nous avons des faits tu ne peux pas quitter kinshasa et te rendre à aboukama par le par là par le véhicule non plus là il faut prendre l'avion et puis déjà du côté aussi transport c'est un problème vous êtes au pouvoir six ans où vous nous expliquez ça nous étonne non très bien moi j'ai moi je reste objectif aussi je ne veux pas que je ne veux pas trahir merci beaucoup alors mais sur du vous avez également quatre minutes beaucoup de grève vous avez vanté la volonté de messieurs famba qui est là pour le peuple ont qu'on ritient quoi dans ce gouvernement soumis parce que vous avez cité un peu quelques ministres qui sont qui se sont démarqués malgré les difficultés bientôt le budget seront adoptés bon écoutez ce qui est sûr il est vrai que sur le plan social il ya encore du couac je pense que c'est pour en vue madame saouminois doit beaucoup travailler mais il ya des gens qui se distingue je répète encore par exemple doudou famba dont je parle tout à l'heure et le ministre le plus prisé du gouvernement le plus prisé du gouvernement et vous savez pourquoi parce que ses actions parlent en sa place je vous dire une chose pas plus tard que il ya trois quatre jours il est le ministre du fonds maïté aux états unis dans une réunion annuelle avec la banque mondiale et les fonds monétaires internationales il a travaillé il a beaucoup parlé pour le congo et conséquence aujourd'hui il ya un certain nombre de projets qui vont être financés des projets prioritaires des projets sociaux notamment sur l'euro des certes agricoles c'est bon quand même le ministère absolument dans ce que je suis justement c'est ce qu'il est en train de faire et d'ailleurs vous posez la question à tous les fonctionnaires de l'état depuis que son excellence doudou famba est là à la tête du ministère des finances la régularité de la paix a repris son cours parce que depuis un temps il n'avait plus coutume à ça et donc et vous vous rendrez compte que depuis que doudou famba détient les finances publiques et bien le détournement a disparu dans le jargon du du congolais on parle de moins en moins de détournement ça c'est en fait c'est une évidence c'est indiscutable s'il vous plaît on en parle de moins en moins parce que nous savons que du temps de ses prédécesseurs c'était des millions des millions mais aujourd'hui avec un ministre rigoureux parce qu'avec lui il privilégie les dépenses des qualités et donc et il est en train de décarcasser pour juguler voyez-vous les coulages des recettes et tout ça pourquoi tout ça pour le bonheur du peuple congolais je disais donc il ya des projets qui vont être financés d'ici là et sur le route des deserts agricoles les hôpitaux les écoles et et même le transport et donc le social le ministre des finances le meilleur des ministres d'ailleurs du gouvernement sous mino est en train de s'y atteler alors je pense qu'ils ont fait trois mois trois mois si je ne m'abuse aujourd'hui le taux de change est stable il est stable et tout ça pourquoi parce que vous avez un expert en finances publiques vous avez vous l'avez suivi quand il était devant le député national en rapport lorsqu'il défendait la reddition de la loi sur la reddition de comptes et bien il leur a convaincu des façons à ce que personne n'a trouvé mot le social est une priorité parce que ça nous concerne tous mais je pense que madame la première ministre doit faire conscience surtout en son ministre des finances qui en tout cas est en train de se battre comme un lion pour trouver des solutions idoines au profit du peuple congolais et donc je pense qu'aujourd'hui parlons du social c'est en fait c'est indiscutable que il ya vraiment de choses il ya beaucoup de choses à faire et ces choses là sont en train d'être fait justement et encore une fois je voudrais encore rappeler ici le secret de la bonne gouvernance il trouve dans cet ouvrage écrit par doudou famba je répète je voudrais vraiment que le gens sachent tous les gestionnaires et d'ailleurs moi j'en vais tout le membre du gouvernement de se procurer cet ouvrage parce que ici il ya tout le principe de la bonne gouvernance et doudou famba ce n'est pas seulement les écrits il est en train de les vivre et vous posez la question au ministère des finances il n'y a que des réformes parce que c'est un réformiste et donc le bourgmestre le chef des quartiers le ministre les étudiants tous ceux qui gèrent dans ses procureurs de cet ouvrage la réforme des finances publiques et de l'administration en rdc en jeu d'un état moderne et performant écrit par doudou famba li koundé l'argentie nationale qui est un véritable bosseur et voilà tout ce que moi je peux dire à ce sujet merci beaucoup alors avec tout ce que vous venez de de soulever comme jusqu'ici difficulté défis qui demeure sous le gouvernement sous minois on prend la question liée à la constitution je voudrais commencer on doit d'abord fixer l'opinion vous êtes pour ou contre les changements comme ça quand vous allez commencer à donner vos points de vue qu'on sache où est ce que vous êtes en train de quoi est ce que vous défendez écoutez moi je suis progressiste je suis de ceux qui pensent que la société doit évoluer et aucune loi n'est immuable je dis bien aucune loi n'est immuable et donc moi je suis de ceux qui pensent que cette constitution doit être révisée en tout cas à certaines dispositions bien entendu je suis de cette de cette catégorie de gens qui soutiennent les changements et vision de la constitution ou même le changement si vous voulez si c'est même pas une question tabou parce que j'ai l'impression qu'ici on veut en faire on va dire un génocide pour un génocide constitutionnel je suis pour la révision ou le changement de cette constitution parce que elle a été écrite je finis par là elle a été écrite par les étrangers et à l'étranger nous voulons à une constitution purement congolaise une conscience mais d'une congo écrit au congo et par les congolais et ça c'est ce que moi je demande très bien joël nom bar quelle est votre position jusqu'ici changement ou révision bon je dirais je ne peux pas m'opposer à la révision constitutionnelle mais il est question de priorité parce que lorsque vous lisez la constitution elle-même prévoit qu'elle soit on revient dans le contexte actuel vous êtes d'abord actuellement je n'ai su pas pour la révision constitutionnelle mais je suis pour la priorité des priorités ok on revient pour messieurs marius on sait déjà votre position où on passe vous savez monsieur monsieur daniel nous avons beaucoup de défis nous avons beaucoup de défis et je ne vois pas la révision ou le changement de la conscience viendra répondre à quel problème vous êtes pas seulement aujourd'hui mais vous êtes quand même pour qu'un jour qu'on change ou qu'on révise jusqu'à là jusqu'à là le texte qui nous avons permet à ce que les congolais soient dans un niveau de vie acceptable malheureusement je suis contre la révision très bien merci beaucoup alors je reviens pour qu'ils nous donnent des akima déjà ceux qui nous suivent savent déjà de quoi vous allez défendre alors je voudrais d'abord revenir ce qu'il a dit par rapport à messieurs d'où famba si il a fait que j'étais de fleurs aux ministres d'où famba vous savez qu'à un certain moment nous avons atteint le point d'achèvement et on a toute la dette que nous avions on l'avait gommé aujourd'hui à l'attendre parler madame soumine on l'a dit à l'attendre parler soumine à et messieurs d'où famba est dans un balai à l'étranger pour chercher le financement en fait de construire c'est pas moi financer des projets de construction ainsi de suite ce qui est normal est-ce que nous n'avons pas de ressources à l'interne ici pour financer le travail de continuer encore à endetter le pays quand on a quand le président secrétaire est entré au pouvoir la la dette publique extérieure n'était pas aussi élevée telle que nous l'avons et aujourd'hui et tous ceux qui prennent auprès des décisions de ddd aux institutions des boîtes en août banque mondiale et fémini sont détournés aujourd'hui si vous regardez si vous faites l'artimenté de tout ce qui a été détourné dans ce pays c'est plus d'un milliard plus plus d'un à un milliard de dollars cet argent là peut construire nos routes des écoles des hôpitaux et tout mais ils préfèrent aller n'est pas prendre de l'argent de crédit à hier il faut bien préciser pour venir il faut il faut il faut bien préciser il faut encore détourner je pense qu'il faut commencer d'abord à bien canaliser n'est pas nos ressources à l'intérieur parce que nous avons l'immeuble intelligent ici sur le boulevard qui a été construit par matin avec les fonds propres à l'état mais quand vous regardez quand vous regardez ce qu'on est en train de construire on comprend n'est ce pas le 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 comment on appelle ça le centre financier de kinshasa c'est de l'argent qui vient de l'extérieur ce n'est pas l'argent des congolais ok à un moment il faut devoir prendre à être sérieux à aimer ce pays il a dit il n'a que trois mois il a quand même des réformes à apporter juste une petite saillie juste une petite saillie à son égard ok quand je dis cela vous ne serez pas en mesure de me démontrer depuis que doudou forma est à la tête du ministère des finances eh bien il ya des détournements comme il en était dans le passé et ça c'est une évidence ok vous posez la question il est moins important par le détournement vous êtes là nous parlons la constitution quand depuis qu'il est là attendez vous bien vous parlez de quoi vous parlez des anciens vous parlez l'actuel parce que depuis qu'il est là il a jugulé l'émergence des détournements des dînés publics et part ce que vous parlez de de fonds des membres de fonds tout ce qui va avec même le les pays du monde le pays les plus développés que la rdc travaille toujours en connivence ou en partenariat avec les institutions de boîte est important et ça ce n'est pas ce n'est pas un problème c'est la première d'encore il est tout à fait normal que nous puissions en cas de besoin parce que les ressources internes sont insuffisantes il faut un apport extérieur et le plus important et là je vous rejoins c'est dans la canalise dans la canalisation de recettes et c'est ce qui est en train d'être fait et là vous êtes d'accord avec moi que depuis que doudou femme voit la tête et à la tête du ministère des finances il ya de moins à moins des détournements on n'en parle presque plus ok et donc il faut reconnaître savoir reconnaître le meilleur d'entre nous et quand quelqu'un fait un travail de fonds en com il fallait lui reconnaître il faut pas critiquer pour le plaisir de critiquer voyez vous et donc je c'était juste une petite saillie pour recadrer les choses alors je reviens sur le départ je parle de la révision de la conscience que je soutiens je répète qu'aucune loi n'est immuable on est bien d'accord alors les vieilles démocraties pas plus tard qu'il ya quelques mois en france c'était la 25e forme que l'on a révisé la constitution française la 25e fois avec l'ivg ok alors ici ça devient une question tabou ah non j'entends ici les gens dire mais il faut des priorités les priorités écoutez on veut donner l'impression qu'en révisant la constitution le gouvernement n'y va plus travailler l'administration le ministre tout ce qui va avec les gouvernants ne feront plus absolument rien et que nous avons la guerre à l'est nous leur nous irons là pour leur dit mais écoutez nous ne battons plus parce que nous révisions la conscience ça c'est une ça c'est une vision complètement étriqué passez moi l'expression c'est une excès une vision complètement étriqué ok on peut faire d'une pierre plusieurs coups tout en tout en révisant la constitution et c'est un débat là mais justement entre temps entre temps la politique où l'administration fonctionne convenablement qu'on me donne un seul exemple depuis que le débat a eu lieu et bien depuis ces jours là depuis que nous parlons de la révision de la constitution on n'est pas et puis les fonctionnaires ok on ne on ne construit plus les routes les hôpitaux et tout ce qui va avec est-ce que ces débats il ya grève vous savez ça j'en reviens c'est du coq à l'âme c'est du coq à l'âme restons sur le sujet et donc je disais ceci c'est l'impression que l'on est en train de donner aux gens corps en débattant sur la révision au nom de la constitution on ne fera plus rien ok c'est complètement faux les évidences sont là je crois que les fonctionnaires sont déjà payés ou sont en train d'être payés mais on part de la conscience et puis dans une démocratie écoutez l'essence même d'une démocratie dans un débat démocratique dans un pays démocratique la divergence d'opinion comme nous divergents comme ça la divergence d'idées constitue et c'est ce qui fait d'ailleurs la saveur de la démocratie une démocratie sans divergence d'idées sans diverge d'opinion est une démocratie sans saveur ok ce n'est d'ailleurs pas le gouvernement qui en parle c'est un parti politique à l'udps qui a lancé les débats et c'est qui est tout à fait son droit le plus légitime elle estime que bon écoutez cette constitution il ya des dispositions qu'il faut révoir il faut adapter aux réalités du pays après ce n'est pas ce n'est pas un crime des lèges majesté et donc qu'on cesse d'entourlouper le peuple je dis bien qu'on cesse d'entourlouper le peuple avec un discours fallacieux consistant à dire que ben écoutez puisqu'on parle de la constitution et qu'on met des côtés des prix d'autres priorités je viens de vous dire tout à l'heure que doudou famba le ministre des finances vient de signer un protocole d'accord avec les hauts responsables du fonds monétaire international pour financer la construction des routes des desserts agricoles ça ce n'est pas la question pour financer la construction des hôpitaux des écoles et donc des projets à caractère social merci beaucoup et donc il est tout à fait normal que nous puissions débattre et pas en démocratie a pas de tabou il n'y a pas des limites vous avez vous c'est quand même à trois minutes allez-y pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse toucher à la constitution la paire est à quel niveau la crainte pourquoi ça dérange merci beaucoup daniel je je il faut rappeler que monsieur rudy a insisté on peut faire le deux à la fois l'armée fait son travail la justice fait son travail et on réfléchit constitution je crois que daniel en disant cela peut-être qu'il n'a pas fait et monsieur rudy excusez peut-être n'a pas fait le paramètre lorsqu'on passe à la question de la révision constitutionnelle tous nous sommes nous serons concentrés sur la question parce que c'est une question qui engage toute l'armée pas du tout s'il vous plaît il est d'abord question de priorité dites moi la disposition qui interdit à madame la première ministre des données le social à la population aucune disposition parce que c'est elle les chefs quelle est la disposition qui interdit gouvernement central des dotés nos provinces des aéroports quelle est la disposition qui interdit gouvernement central de donner le province les ressources il n'y a aucune disposition pourquoi nous devons toujours nous attarder sur la question de la révision constitutionnelle je ne refuse pas que la question ne peut pas être révisée parce que lorsque vous la lisez l'article 218 prévoit qu'elle soit modifiée en cas de besoin si on veut qu'elle s'adapte et qu'elle s'adapte aux réalités de constitutionnelle c'est constitutionnel donc il n'y a pas de violation ici ici il est question de priorité il est question de priorité est-ce que pour donner l'électricité je reviens à cette question parce que dans chaque pays pour développer faut qu'il y ait d'abord de l'eau de route voilà quelle est la disposition qui interdit au gouvernement central des deux de nous donner l'eau potable de nous donner l'électricité comme il le faut il n'y a aucune disposition je crois qu'il est question d'or on a dit on veut réviser la constitution pour donner de l'eau mais parce qu'ils ont dit que la constitution est la constitution nous empêche à travailler on voit l'éducation écouter leur discours nous suivons tous le charme et l'état dit ceci cette constitution elle est mauvaise pour mettre les institutions en place elle nous donne de retard c'est ça que le chef d'état dit à qui s'en gagnent ont pas moi et voilà des choses mais moi et moi il faut pas travestir les faits il faut vraiment pas travestir les faits il a dit qu'il est rationnel et la rationalité voudrait qu'il dise aux gens qui a dit que en révisant la constitution où il ya une disposition qui empêche au gouvernement de ne pas rencontrer les deux il ya aucune disposition mais qui encore il re lui même j'ai aimé quand il dit mais la revision autorise qu'elle soit révisée donc la révision la constitution est constitutionnelle ce n'est pas anti-constitutionnel et donc c'est comme ça que moi je dis il est d'un moment des contrastes il n'y avait pas de contraste vous auriez vraiment pas de contraste très bien très bien moi je voudrais ici qu'on comprenne une chose vous aurez nous gérons bien l'état messieurs marius ne vous en faites pas le point c'est que quand le président de la pub dit par exemple on doit adapter la constitution à nos propres réalités actuelles j'ai pas des réalités actuelles ces réalités actuelles que le président parlait selon vous vous pensez que c'est des lots mais oui c'est ça la réalité actuelle nous n'avons pas de l'eau c'est pas la question politique non mais il n'y a pas question de question politique parce que pour récupérer nos territoires qui sont sous l'occupation la constitution n'interdit pas au contraire la constitution vous donne la possibilité de mettre derrière chaque personne qui voudra mettre à mal la sécurité de notre pays la question ne vous interdit pas de récupérer bounagana la question ne vous interdit pas de chasser naga et ses troupes rebelles sur notre sol il est question de priorité ces gens sont en train de distraire la population y compris ils veulent amener les chefs de l'état dans cette distraction les chefs de l'état doit se concentrer à l'essentiel pour le moment l'essentiel c'est donner à la population la paix l'essentiel du pays n'est pas en paix récupérer nos territoires sous l'occupation rwandaise donner à nos populations tout ce qu'il faut parce qu'actuellement je vous dis vrai le produit des premières nécessité constitue la nécessité constitue aussi les priorités la priorité n'est pas refusé la constitution la question elle est là elle n'a pas de problème est ce que ça empêche de travailler que le ministre travaille que le gouvernement fonctionne la constitution n'empêche personne on dit bien les hommes parce qu'on va parler des priorités les hommes forts on laisse les hommes forts forment des institutions fortes il n'y a pas question de constitution mais plutôt question d'hommes si aujourd'hui avec cette même constitution on arrive à voir le genre comme les doux fambas comme le disait le camarade nous avons de doux fambas que j'ai fait ici déjà nous avons le vieux moutamba si nous avons de personnes comme ça je crois que nous n'allons pas parler de cette constitution on peut laisser les détravailler et réviser la constitution non il est question d'hommes chercher les gens comme les fambas les moutambas qui se multiplient au gouvernement c'est ça allez également messieurs marius sont comment j'ai une question pour vous la question vient d'abord est ce que vous pensez qu'ils changent et ou réviser la constitution paix nous fait répéter le même scénario de 2010 2010 pour déstabiliser les mandats de félicite c'est que je suis très d'accord avec vous et comptant pour cette question là à ben chole mais le monsieur a bien dit ça ok ces débats ici va raconter une front un front social sans c'est ça la révision qu'on est en train de nous présenter aujourd'hui ne va pas passer comme si c'était comme si le boulevard était ouvert mais n'a pour eux mais il y aura une tension sociale qu'il faut déjà éviter avec ce débat ici pourquoi j'ai dit mon frère les dangers à quel niveau et pourquoi on doit le danger et que le pouvoir en place n'arrive pas à rencontrer le but de la population c'est la révision de la constitution n'est pas ça les besoins et les chefs de l'état n'est ce pas pendant la campagne l'autorat il nous a parlé de trois éléments il nous a parlé de l'unité nationale il nous a parlé l'espoir de la prospérité il nous a parlé de l'amélioration du social des congolais aujourd'hui l'unité est il au rendez vous il ya une à gana qui n'est pas sous compte de kinshasa il ya rupture qui n'est pas sous compte des idées de kinshasa il ya wali khali si vous ne connaissez pas la géographie de la pardon de l'air dc wali khali c'est entre le nord qui voulait sidi qui voulait le maniema et c'est une zone qui a qui a le minéral plus stratégique on appelle le coltan et c'est ceci c'est ce territoire là qu'est nana est en train d'avancer qu'est ce que le gouvernement de crise est en train de faire pour empêcher nana de pas avancer vers wali khali c'est ça la question ouais aujourd'hui je suis content que lui mon frère ridi parle de la réunion de la réunion de la constitution il n'est pas il n'est pas apparemment son patron ne l'a pas actualisé aujourd'hui l'idée personne ne parle plus de la révision il n'est pas de l'idée je dis ceci peu importe il est de lignons sacrés mais c'est ce qui ont mis ce débat à table il ne parle plus de la révision parti politique qui a des ambitions politiques je veux réfléchir je ne fais que vous relâchez pour qu'on comprenne ce qu'il n'est pas il n'a pas été mis à jour pourquoi parce que là bas on parle plus de la révision on parle plutôt du changement c'est de parler ce qu'il n'a pas dit la révision oui tandis de l'autre côté on va pas j'ai demandé d'abord que chacun vous me perdez de l'autre côté on parle du changement pourquoi elle parle maintenant du changement parce qu'ils savent qu'avec la constitution ici ils ne vont pas toucher à l'article 2 à 20 c'est ça l'objectif l'objectif c'est d'amener le mandat du chef d'état de cinq ans à sept ans et que ça soit un mandat à vie il faut c'est ça le débat républicain le secrétaire général de l'île de presse avait dit dans sa communication mais il avait dit que les cinq ans étaient suffisants pour le chef de l'état de raconter les besoins de la population après vous croyez qu'il a dit qu'il faut changer ça c'est un temps il faut aller de cinq à sept ans mettons-nous d'accord c'est moi qui avait la parole monète de m'envoyer c'est bon mettons-nous d'abord d'accord sur un point messieurs marius nous voulons comprendre on a déjà compris votre souci selon vous pourquoi on veut réviser ou changer la constitution fixez nous d'abord on veut changer la constitution pour maintenir un parti politique de façon illégale au pouvoir le plus longtemps que possible mais quand vous parlez des priorités c'est à dire que vous êtes d'accord mais pas pour l'instant être d'accord ou pas la constitution elle-même à l'article 218 donne le mécanisme de sa révision donc ok qu'on ne peut dire non mais commencer d'abord par rencontrer n'est-ce pas les aspirations de la population mais dans l'entretien l'article 219 de la constitution ça nous dit quoi ça dit qu'on ne peut pas toucher à la constitution pendant l'état de siège or l'état de siège aujourd'hui ne pourra pas être élevé parce que les chefs de l'état lui même encore avait dit à son temps ne pourra pas être élevé non je vous donne le mécanisme je vous donne le parole du chef de l'état il avait dit que le plus l'état de siège ne pourra être élevé si au moins ça produisait les résultats escomptés c'est la paix les résultats escomptés c'est quoi c'est la paix c'est l'autorité de l'état c'est tout l'état de la république aujourd'hui au lieu de récupérer nos territoires les assaillants les agressés sont en train d'avancer je vous dis que n'en est en train d'avancer vers wali khali oui c'est très très ça la préoccupation ce qui vient avec ce débat ici de la révision qu'on s'en est du changement c'est pour détourner le chef de l'état de sa mission régalienne le chef de l'état nous a fait six engagements plus d'emplois plus de sécurité plus de diversité de l'économie et plus d'accès aux services publics aujourd'hui de tous ces engagements auxquels l'engagement le chef de l'état a déjà répondu au delà de ça parlons de changement là je viens de parler de la révision qu'on s'en est parlant du changement mais c'est les journalistes la révision qu'on s'en est la légèrement de la conscience ça veut dire que nous passons des républiques d'une république à une autre et l'objectif l'objectif c'est quoi quand vous attendez dans les narratifs des communicateurs de l'idp c'est que le chef de l'état n'a pas le pouvoir il nous faut un régime présidentiel à la place de régime présidentiel or il oublie que l'idp avait combattu mon bout tout parce qu'on peut tout le pouvoir entre ses mains quand nous sommes allés à la conférence nationale souveraine c'est là qu'on a imposé on a demandé à moboutou de passer du régime présidentiel au régime semi présidentiel nous connaissons n'est ce pas les limites de ces régimes là on veut encore nous imposer on va nous imposer la dictature et pourquoi la dire parce que le pouvoir qui est encore qui est là aujourd'hui c'est l'émanagement de cette dictature là l'idp a été né suite à la dictature et l'idp les membres de l'idp sont les personnes qui ont construit cette dictature là et aujourd'hui ils ne sont pas nécessaires s'adapter à la démocratie donc penser au régime oui penser au régime présidentiel c'est nous ramener encore 30 35 cas après or nous devons avancer la construction que nous avons justement pourquoi est ce que vous savez qu'il n'y a pas vous avez soulevé des difficultés ici il n'y a pas d'eau il n'y a pas ceci à qui incombe la responsabilité ok je viens bien dit nous sommes dans un régime semi présidentiel les chefs de l'état dans la vision et au gouvernement donc la première mise de mettre la vision de chef de l'état en application oui mais aujourd'hui quand vous regardez le mandat passé tous les projets tous les toutes les attributions de du gouvernement étaient appliqués par la présidence de la république le projet sans jour ça n'a été appliquée par qui ça 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 je vous donne un exemple parce que dans la tête c'est qu'il gouverne et c'est le président qui doit tout faire le gouvernement apparemment est obsolète il est observateur c'est ça que l'idp pense qu'on doit renforcer on doit responsabilité des manières officielles les présidents de la république non non ça c'est nous ramener 30 après le gouvernement est responsable de l'action de son action le chef de l'état il donne la vision il donne l'impulsion et quand vous sentez tous les membres du gouvernement ils disent quoi sous l'impulsion du chef de l'idp alors monsieur rudy monsieur rudy je mets la question pour vous comment expliquer jusqu'ici malgré les débats les silences observées des alliés de l'idps mais avant de répondre à votre question je pense que vous allez nous donner le même tendant tel que monsieur sûrement il ya qui a pratiquement monopolisé la part je pense que le temps dans un débat républicain il est tout à fait normal il est tout à fait bon nous sommes aidés on n'a pas le même point d'aller et donc d'ailleurs moi je suis le seul à soutenir oui la révision le changement de la constitution donc je dois avoir un principe beaucoup plus de temps que les deux connés batteurs c'est cela l'équilibre c'est ça l'équité très bien très bien alors vous avez quatre minutes bon écoutez monsieur marius a parlé beaucoup de choses mais il a développé un raisonnement antinomique j'ai 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 constaté qu'il ya beaucoup d'antinomies dans votre raisonnement et ça me paraît désopilant alors ceci dit vous vous êtes en train de faire ce qu'on appelle un procès d'intention ok ben le président dit c'est si nous sommes il faut d'abord partir sur des principes le débat il est républicain il est démocratique parti politique lui dépaisse départ sa progéniture politique je parle la progéniture politique de l'udps elle estime que cette constitution d'ailleurs une frange de la population aussi ou sinon des scientifiques savent que c'est ce que cette constitution a aussi beaucoup des lacunes ça c'est une évidence mais mon problème est là où le babelais c'est que le gens veulent faire croire à la population ingurgiter à la population le fait que en révisant la constitution ou en changeant la conscience quand marius veut bien le dire parce qu'il dit l'udps a changé de langage pour moi que ce soit la révision que ce soit le changement c'est du passé c'est pareil c'est du bonnet blanc blanc bonnet et je soutiens cela ce n'est pas un jeu de mots quand on change quand on révise un article c'est aussi un changement dans une certaine mesure sont des synonymes alors s'il faut rentrer dans votre perception à vous si j'ai rentre alors je finis un instant la révision peut aboutir à un changement la révision il est dans son temps quelques quelques articles très bien tandis que le changement s'est remplacé tout et les dames et remplacement là il cherche à toucher à l'article des savants qui verrouille le mandat de l'état qui verrouille la forme de l'état parce que vous verrouille qui verrouille le mot de stricte d'escrite qui doit décider que tous ces dispositions là soient touchés c'est le peuple non mais si le peuple est d'accord avec ça mais qu'est-ce que le peuple a demandé ça ok le peuple demande l'électricité le peuple demande l'eau c'est là que nous sommes avancez 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 vous êtes là ici quand je voulais rencontrer vos préoccupations mais j'ai l'impression allez-y c'est vous maintenant qui commencez à l'antiponer ici je pense qu'il y aura pas des jérémiades vous tirer des conséquences de votre comportement sur les plateaux sur mes minutes et bien vous prenez le temps mais écoutez moi je suis bien formé pour ça entre vous et moi il y aura un duel comme cela et d'ailleurs c'est une non pas dans le mauvais sens juste pour alimenter les débats moi d'ailleurs j'aime ça ok mais je me suis tu pour voir un peu ce que vous vouliez alors je disais changement de la constitution révision alors je rentre dans votre perception de chose changement de la conscience signifie changement de république le système tout ce qui va avec moi je soutiens ok en france ils sont aujourd'hui à la cinquième république les gens auprès des qui nous nous inspirons ok ont évolué des républiques en république et pourquoi pas au congo après ça change quoi mais écoutez mais moi je ne comprends absolument rien je suis totalement ébouriffé d'entendre ça que le débat sur la révision le changement de la conscience désigne un génocide constitutionnel ici un actif des lèges majesté sur base de quoi vous aurez la personne s'il apparaît que c'est que d'une essai représente plus au pouvoir c'est comme ça que je vous dis c'est comme ça que je vous dis ce sont des procès d'intention parce que jusque là ceux qui ont proposé l'idée de révision ou de changement de la conscience ne nous ont pas encore donné les contenus de ce qu'ils veulent ça c'est vrai voyez pas nous mettons la charrue avant le bœuf nous mettons la charrue avant le bœuf parce que si je lui pose la question écoutez une peste demande concrètement quoi après si sera comme mon frère et ami joël qui lui a dit mais écoutez le chef d'état dit ceci a dit cela ils sont en train de supposer ils sont dans le supposition non restant c'est un débat démocratique l'udps en tant que parti politique est libre de réfléchir et d'autres partis qui donnent d'autres sont clans sont aussi libres mais c'est qui me choque moi c'est quand on dit mon frère joël a rappelé ici l'écouté ce que quelle est cette disposition qui empêche au gouvernement de travailler qui empêche de construire des routes et c'est sera mais qui a dit que cette constitution je mets quiconque à défi de m'éprouver ici une autorité qui dit mais écoutez c'est cette conscience qui nous empêche de stabilité de stabiliser le taux de change comme l'a fait doudou famba par exemple c'est cette constitution qui nous interdit c'est cette constitution qui nous interdit de lutter contre la corruption ou les coulages des recettes comme l'effet l'argentin national doudou famba par exemple ça s'est écrit nulle part et personne ne dit cela on dit simplement que nous devons adapter la loi fondamentale à nos réalités parce que si vous lisez la condition congolaise et la condition française c'est pratiquement la même chose nous avons fait ce qu'on appelle le mimétisme juridique une sorte de mimétisme constitutionnel cd on a fait du copier coller et donc il est plus que temps que nous puissions ensemble réfléchir sur notre loi fondamentale en en éditant de loi qui reflète nos réalités quotidiennes par exemple on peut dans cette conscience on peut dans cette constitution mettre une discussion qui disent par exemple que non un ministre qui après trois mois n'a pas un résultat probant il quitte automatiquement le gouvernement si on change de conscience l'a dit pour le gouvernement il faudrait que est ce mauvais c'est pourquoi j'ai dit tout dépend du contenu le changement ou la révision n'est pas que n'est face n'est pas que négative ce sont des procès d'intention et c'est pourquoi moi j'ai dit il faut changer cette constitution il faut la réviser c'est un débat républicain un débat démocratique il est tout à fait normal que les gens réfléchissent à haute voix et je répète une démocratie une démocratie sans divergence d'idée est une démocratie sans saveur très bien alors monsieur joël reste un peu de minutes mes questions sont encore là alors vous avez suivi monsieur qui pense que le changement est possible la révision est aussi possible rien n'entrave à réfléchir ou à construire des routes vous restez encore dans votre position je ne peux pas changer de position parce que rudy venait de parler mais vous savez lui venait de dire quel est ce ministre qui a dit que la constitution m'empêche de travailler mais voilà qui a dit que la question m'empêche à travailler je reviens encore à dire que ça veut dire que si aujourd'hui nous avons les hommes qui se donnent au travail nous n'allons pas parler de cette constitution ayant des hommes qui travaillent à un amoureux du pays en patriote nous n'allons pas parler de cette constitution nous parler de cette constitution parce que nous avons des gens tellement ils ont la boulimie du pouvoir la boulimie de tout avoir eux mêmes et n'y passe même pas la population c'est comme ça ils veulent entraîner le cercle de l'état dans cette va tumultaise il ne calcule pas les dangers la question que je me pose aujourd'hui la question que je pose aujourd'hui si aujourd'hui nous arrivons à modifier la constitution sans voir le contrôle de notre territoire sous l'occupation rwandaise n'est ce pas l'abandon de ce territoire au rwanda non l'armée on ne peut pas faire la révision on ne peut pas faire la révision tant que les autres territoires sont sous l'occupation récupérons d'abord c'est interdit récupérons d'abord le chef de l'état des sièges mais qui a instauré l'état des sièges le chef de l'état il peut décider quand il veut le chef de l'état dit ceci chère daniel l'état des sièges sera levé que lorsque les réserves est compté seront donnés et quels sont les résultats comptés sont la récupération des brunar ghana la révision de tous nos territoires sous l'occupation rwandaise ça veut dire que la constitution actuelle ne peut pas être revisée tant que nous n'avons pas récupéré les territoires sous l'occupation donc si on récupère on peut réviser selon le raisonnement c'est ça c'est ça l'abri la constitution n'interdit pas la constitution n'interdit pas écoutez écoutez lorsque vous lisez l'article non mais je suis d'accord je suis d'accord l'article 118 permet à ce que la question soit revisée mais c'est que moi j'avais parlé de la priorité à 20 ou faux moi et vous on avait parlé de la priorité pour faux alors la priorité c'est récupérer d'abord un gars là donner du social c'est là qu'on pourrait maintenant penser à l'évolution de notre constitution attendez nous nous ne pouvons pas les rejoindre oui oui c'est ça c'est que c'est vrai voilà moi je disais si pensons d'abord la priorité récupérant les territoires sous l'occupation donner de l'eau construction de route et après nous allons penser aux questions de l'évolution de notre constitution parce qu'elle même prévoit déjà sa modification à la suite de son décès de même constitue c'est ce que monsieur vous dit tant que dans d'autres termes nous nous parlons de la priorité que lui il vient de dire nous parlons de la priorité la priorité c'est le social la récupération des territoires sous l'occupation c'est ça la priorité des priorités est ce que la donnée du social à la population réfléchir sur ou parler constitution empêche c'est détourner le chef de l'état de ses six axes est-ce que lui-même l'a dit il est détourné il sera détourné mais lorsque vous amenez des débats comme ça les six axes donné par le gouvernement l'emploi vous pouvez rebondir et puis on termine oui dans le narratif toujours de ceux qui veulent qui est révision de la constitution il ya c'est même déni moukouége très content non il faut pas il faut pas mettre déni moukouége dans ses histoires ce sont des bêtises pour déni moukouége ça c'est un débat très marginal pour déni moukouége il a des objectifs lui c'est la paix c'est la justice il n'a rien dit est-ce que c'est ça j'ai dit que ces débats ici c'est trop pour moukouége pour moukouége ce débat ici il est trop marginal pour lui le souci c'est les bien-être des congolais pour lui c'est la justice c'est la paix et la constitution que nous avons la conscience que nous avons aujourd'hui n'interdit pas au gouvernement de sécuriser sa population attention faut pas mettre de déni moukouége dans n'importe quel débat ok je disais ceci c'est qu'ils sont chantent aujourd'hui de la région de la constitution ils sont en train d'évoquer quelques 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 articles certains s'attaquent à l'article 50 de la constitution d'autres s'attaquent à l'article de 16 à 17 d'autres à l'article 4 à l'article 4 qu'ils interprètent mal d'ailleurs je ne sais pas si quand ils lisent la constitution ils lisent la constitution dans laquelle langue si ils lisent ça dans le langue de leur village je ne sais pas l'article 217 dispose quoi à son aléa à l'inéa 3 et 17 dit que non le gouvernement peut abandonner une portion n'est ce pas de sa souveraineté pour faciliter quoi le développement des unités africaines vous savez que dans notre pays étant membre de l'union africaine on a eu déjà abandonné plusieurs fois notre souveraineté nous sommes membres de même l'orada à la vallée supranationale nous avions abandonné nos lois internes ici sur les plats commerciaux économiques on n'applique pas les on n'applique plus les droits congolais c'est les droits de l'orada ça c'est quoi c'est la souveraineté on a fait appel à aux forces de l'éacide à notre pays pour sécuriser nos territoires et nos populations la question de l'armée c'est une question de souveraineté nationale ça on n'a pas ratifié les traités aujourd'hui l'unité africaine peut décider ils peuvent se mettre d'accord de mettre en place une monnaie il n'est pour l'afrique est ce que nous n'allons pas abandonner les prêts congolais c'est comme la france aussi à l'europe la france a cédé sa souveraineté sur l'économie on lit très mal la constitution on lit on lit très mal la constitution à tel point que on est en train de tromper la conscience collective la conscience nationale quand on parle de protéger je te laisse m'avoir ça aujourd'hui cette constitution elle englobe la conscience de 64 la conscience de 67 et la cause et les résolutions espace de la conférence nationale souveraine c'est là mais même battal a dit j'ai suivi aussi le professeur celui qui est l'actuel conseil de chef d'état en matière de sécurité le professeur et sambo il a dit que la conscience elle est très solide la meilleure la c'est que c'était la place c'est la meilleure des congolais ils sont d'où ils sont les proches collaborateurs de chef de l'état n'est ce pas ils sont les proches collaborateurs de chef de l'état la conscience c'est la meilleure des congolais que nous avons aujourd'hui qu'on ne vous trompe pas et regardez dans tous les états qui se fait aujourd'hui on a développé c'est le régime semi-présidentiel qu'on applique partout on retient quoi on retient que la conscience que nous avons aujourd'hui n'empêche à rien mais en fait non s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît même ne me mettez pas vous parlez dans la bouche nous voulons comprendre ce que vous voulez dire non j'ai dit ceci que la conscience que nous avons mais n'empêche à y aller les gouvernements à répondre aux besoins de la population merci à récupérer vous n'a gana à récupérer autour bon moment de la fin s'adresse au chef de l'état président de la république toujours dans le besoin de garder la justice indépendante et aussi que la justice puisse répondre valablement et d'une manière impartiale et équitable à tous les citoyens congolais j'aimerais ici demander au chef de l'état de regarder le problème du citoyen goïka sanji qui jusqu'à maintenant qui détient qui détient un certificat d'arrésissement qui est devenu inattaquable jusqu'aujourd'hui n'arrive pas à jouer pleinement de ce droit je demande au chef de l'état en tant que garante de la nation de remettre monsieur goïka sanji dans ses droits parce que tous nous luttons pour la justice meilleure équitable et impartiale et donc monsieur le président public qu'il vous plaise de remettre monsieur goïka sanji dans ses droits le plus légitime parce qu'il est le vrai détenteur d'un certificat d'enregistrement non mais il est le garant il est le garant et il a un mot à dire voilà écoutez moi je suis pétri d'allégresse parce que j'ai constaté que mon ami joël mon ami marius ils m'ont tous rejoint parce que j'ai senti un frémissement entre le deux ce qui a fait que le deux ont développé un raisonnement amphibologique ce qui fait qu'il y avait beaucoup de contradictions dans leur propre on va dire position tantôt joël qui dit bon qu'on récupère d'abord les territoires occuper puis on va penser constitution ça veut dire qu'au fond il est d'accord avec ça de l'autre côté il a réjoui la position marius qui a réjoui la position de joël et donc pour dire que la révision de la conscience n'est pas un crime des lèges majesté ce n'est pas un génocide constitutionnel et donc il est tout à fait normal c'est pourquoi moi je dis je soutiens la révision ou les changements de la constitution parce que la condition congolaise doit être écrite au congo et par le congolais ça c'est un premier aspect le deuxième aspect j'invite mes amis ici présents de ne pas faire des procès d'intention ils ont été incapables tous les deux de démontrer quelle est cette autorité qui a clairement dit que la condition empêche le développement du congo empêche de rencontrer les besoins sociaux du congolais ils étaient incapables et la troisième chose j'ai fini par là j'ai fini encore par cet ouvrage de écrit par doudou framba l'icou n'est le l'apôtre de la bonne gouvernance c'est le maquette il est la réforme des finances et de l'administration en rdc en jeu d'un état moderne et performant tous les administrateurs les ministres les bourgmestres le chef de quartier tous les chercheurs et même vous deux ici vous devez vous en procurer parce que ça va vous donner une idée oui c'est la boussole de la bonne gouvernance et même ceux même ceux même ceux qui sont en train de nous suivre à l'étranger ici au congo ils doivent s'en apportent je vous dis c'est une pépite ça c'est un trésor pour le congo et aujourd'hui doudou framba c'est incontenté ça qu'il est le ministre le plus prisé je dis bien le plus prisé du gouvernement parce qu'il est très efficace par des réformes qu'il est en train de mettre en place et donc c'est un débat républicain les débats sur la constitution n'est pas un tabou en france on a révisé en belgique aux états unis et ailleurs et même ici en afrique et donc au congo nous ne pouvons pas faire exception et voilà donc merci beaucoup chers messieurs pour votre participation à ces magazines c'est la fin pour cette semaine merci de nous avoir suivi nous vous donnons rendez vous le lundi prochain d'ici là portez vous bien chers internautes et téléspectateurs au revoir